Salut camarades ! Aujourd'hui, pour faire le lien avec la suite des vidéos sur les ottomans, et aussi finalement avec la fin des croisades, puisqu'il s'agit de la période intermédiaire, on va parler d'un autre grand empire musulman ayant tout de même duré 267 piges, celui des mamelouks, grossièrement des esclaves affranchis, devenus maîtres de l'Egypte et de la Syrie, cavaliers d'élite ayant renversé les derniers ayubides, chassé les derniers croisés, repoussé les invincibles mongols, mais finalement échoué face à la redoutable armée ottomane, malgré cela dit, un sacré barreau d'honneur. Ce qui ne les a donc pas empêchés pendant plus de deux siècles d'être le plus grand empire musulman qui soit, auréolé d'un prestige incroyable, soit conquis à la pointe du sabre, soit construit mosquée après mosquée, palais après palais, dans des villes légendaires comme Alep, Damas, Alexandrie ou encore leur merveilleuse capitale, le Caire. Attention cela dit, même si j'ai lu plus de 700 pages sur le sujet en question et plus d'autres pages dans des sujets annexes, comme par exemple les ottomans, les croisades, etc., ça n'est pas un sujet que je maîtrise aussi bien par exemple que la première croisade ou les débuts de l'empire ottoman. Le but de cette vidéo n'étant que de faire une synthèse de ce grand empire. Typiquement par exemple, je n'ai toujours pas réussi à savoir si les mameloups montaient bel et bien des chameaux comme dans Age of Empires II, mais bon, j'espère résoudre ce mystère un jour ou l'autre. Bref, attachez-vous à vos slips, aujourd'hui on va parler commerce, économie, politique, fiscalité, géographie, assassinat, esclavage et plein d'autres sujets merveilleux dans ce qui s'avère être la plus grosse vidéo de la chaîne. Déjà, qu'est-ce que c'est mameloup ? Mameloup, ça signifie « chose possédée », donc « esclave » et plus spécifiquement « esclave militaire » en l'occurrence. Vous le savez, il y a dans l'islam une grande tradition d'éléments turcs dans l'armée, dont ils forment généralement une sorte de colonne vertébrale, vu qu'ils font tout simplement partie des meilleurs guerriers de l'époque. On en trouve ainsi dans les armées des abbassides dès le IXe siècle. Et au bout d'un temps, certaines de ces peuples-là turcs prennent carrément la tête d'empires musulmans. On a vu les Iqchidites occuper l'Egypte au Xe siècle, on a vu les Seljoukis de dominer le monde musulman, on a vu, et on verra encore, les Osmanleux se répandre progressivement depuis l'Anatolie, etc. Donc place aujourd'hui aux mameloups, turcs d'abord, puis Tcherkès ensuite, qui ont dominé bien avant les ottomans, l'Egypte et la Syrie. Mais pas en colon. Pas non plus en envahisseur. Le mameloup est... spécial. Je suis spécial ! Déjà, qui sont-ils et où sont-ils ? Pour la faire courte, le califat fatimide chiite d'Egypte à la fin du XIIe siècle n'est pas en grande forme. Outre ses nombreux problèmes internes, son grand vizir Shawar doit faire face au véliité franc du roi Amori Ier de Jérusalem, qui, non content d'avoir imposé un tribut à l'Egypte, est en train de l'ornier sévèrement dessus. Shawar, pourtant chiite, fait donc appel à Noureddin, malik sunnite de Damas et d'Alep, fils de Zengi qui en 1144 avait repris Hédès aux francs, grand prédicateur du djihad contre les croisés. Noureddin n'a aucune envie de se coltiner les complexes intrigues fatimides, mais voilà. Les aider, c'est faire chier les francs. Et autant il n'aime pas les chiites, mais alors les francs il les aime encore moins. Noureddin envoie donc dès 1164 son plus fidèle lieutenant, le cuir de Shirkou, maître de l'ordre dans tout ce bordel égyptien, et ce à plusieurs reprises. Et Shirkou y va d'ailleurs avec son jeune neveu, pourtant peu désireux d'aller s'aventurer en Egypte. Ce neveu, vous le connaissez bien, c'est l'un des futurs plus grands champions du monde musulman, Salah Addin, qui a le cul bordé de nouilles en or massifs. En effet, par une succession de coups de bol incroyables, Shawar finit assassiné par Shirkou, Shirkou meurt lui-même, l'entourage du calife considère que le jeune Salah Addin est manipulable, et donc le fait grand-vizir à seulement 31 ans, et ensuite le dernier calife fatimide tombant malade, Noureddin donne l'ordre à Salah Addin de faire prononcer la khutbah, la prière, dans les mosquées égyptiennes, non plus au nom du calife fatimide chiite, mais au nom du calife abbasside sunnite. Donc ensuite, ça pourrait abolir le calife fatimide, si vous voulez. Résultat, non sans avoir hésité, Salah Addin le fait, et peu de temps après meurt le dernier calife fatimide. C'est ainsi la fin du calife fatimide chiite d'Egypte, et le début de la puissance du jeune Salah Addin. Alors même donc, je le rappelle qu'au début, il ne voulait pas y foutre les pieds, et son oncle a dû le traîner par la peau du fion. Non j'irai pas. Si tu iras. Non. Si ! Ok j'y vais. Sauf que Noureddin prend vite ombrage de la puissance de ce jeune subordonné qui prétend s'arroger l'un des pays les plus riches et les plus prestigieux du monde musulman, qu'il n'aurait d'ailleurs jamais obtenu, si lui-même ne l'y avait pas envoyé. Il projette donc de descendre vers l'Egypte pour lui tirer les oreilles, mais là encore, la baraka à toute épreuve de Salah Addin frappe. Noureddin meurt en 1174 avant d'avoir pu descendre vers l'Egypte. Mieux encore, le dernier grand roi de Jérusalem, Amori Ier, après qui ce sera un bordel complet, meurt lui aussi en 1174. Bref, encore quelques émiricales citrons à mater, notamment chez les Zengides, les membres de la famille de Noureddin, et voici comment Salah Addin se retrouve sultan d'Egypte puis de Syrie, créant ainsi le sultanat Ayoubide, possédant d'ailleurs déjà quelques mameloucs, puisque ceux-ci lui sauveront la vie à la bataille de Montgisard face aux francs. D'ailleurs, les francs, ils réduisent leur possession à une mince bande côtière, après notamment leur avoir ôté Jérusalem en octobre 1187, après les avoir complètement fumés à Athine en juillet. Possession qu'ils vont recouvrir partiellement avec la troisième croisade et la suite. Oh oh, ça me fait tellement mal de parler de ça aussi vite ! Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Après lui, ses successeurs ne seront malheureusement pas à la hauteur de leur ancêtre, mais bénéficieront toujours de son prestige, ce qui les empêchera d'ailleurs, du moins dans un premier temps, de se faire renverser par leur vizir ou leur généraux, parmi lesquels justement on commence à compter des mameloucs. Ceux-ci viennent alors majoritairement, et ce jusqu'en 1382 environ, des tribus turcs-quipchak du sud de la Russie, tribus que les mongols ont vaincus et repoussées lors de leur conquête, notamment justement après leur victoire à la rivière Calca en 1223, dont on a un petit peu parlé lors de la vidéo sur Jean de Plangarpin. Depuis lors, les mongols, surtout ceux de la Horde d'Or, réduisent régulièrement en esclavage les enfants quipchak, que ce soit lors de radia ou en guise de paiement pour les impôts, avant d'en recouvrir les marchés aux esclaves du monde musulman où ils se vendent à prix d'or pour leur beauté et pour leur habileté à cheval et au combat. Et justement, dans l'Egypte Ayoubide, ces qualités militaires et équestres ont attiré l'œil du sultan Malik al-Sali. S'étant déjà entouré de quelques-uns d'entre eux, il s'en est vraiment entiché après avoir vu, lors de fréquentes querelles fratricides courantes chez les Ayoubides, son armée et ses proches lui tourner le dos, à l'exception justement de ses fidèles mameloucs. Désormais donc, il ne s'en remet qu'à eux, poussant leur nombre jusqu'à un bon millier, envoyant ces marchands d'esclaves en chercher toujours plus en Russie, méthode de recrutement qui durera d'ailleurs jusqu'à la fin du sultanat mamelouc. Il les bichonne tellement qu'il leur fait construire au caire une caserne sur le Nil, la Bar-al-Nil, qui leur donne leur nom, les mameloucs barit, mais aussi celui de leur régiment, Barilla. Exactement. Comme les pattes. Barilla, vous comprendrez enfin ce que signifie Aldente. Mais ça ne nous dit toujours pas comment il passe de garde du corps à sultan, du coup. Eh bien là aussi, pour la faire courte, en 1244, un jeune mamelouc, Baïbars, va infliger pour son sultan Al-Sali une violente défaite au franc allié au Malik de Damas près de La Forbie, en Palestine, massacrant au passage un bon paquet de templiers, d'hospitaliers et même quelques teutoniques. Combo. Alors du coup, nous on l'a totalement oublié aujourd'hui, cette bataille, ou presque, mais à l'époque ça a fait beaucoup de bruit, au point d'appeler à la croisade. Résultat, Kiki rapplique. Kiki est toujours le premier à l'époque en termes de bondieuserie. Kiki est prêt à laisser son royaume séance tenante pour aller tâtoner de l'infidèle. Ce cher Louis IX, que les Arabes appellent Francis, le roi des francs. Sauf que ce Francis-là, pas la peine de le chercher. Dès 1248, il s'embarque pour Chypre, ou comme on l'a vu, il ramasse Guillaume de Rubroque, j'aime quand tout se recoupe, avant de se jeter sur l'Egypte désorganisée, où il s'empare de Damiette le 5 juin 1249. Mais heureusement pour l'Egypte, et malheureusement pour son cul, le roi poirotte bêtement 6 mois à Damiette, avant de s'ébranler en novembre vers le Caire. Ce qui du coup, a laissé, le temps à l'armée Ayoubide, Baibars a sa tête à nouveau, de s'organiser. Résultat, la croisade est battue début 1250 à Mansoura, le roi est fait prisonnier, doit s'acquitter d'une rançon de 500 000 livres tournois, son armée ravagée par les épidémies et la disette, et genre massacrée ou capturée. Bref, les mamelouks, si judicieusement choisis par Malik al-Sali, ont encore une fois sauvé le sultanat Ayoubide. Mais du coup, j'ai toujours pas dit comment eux-mêmes devenaient sultan. Et bah minute, minute. Le 23 novembre, peu après le départ de Louis vers le Caire, donc au pire moment possible, Malik al-Sali est mort. C'est la mémerde. Mais aussitôt, sa favorite, Shajar al-Dur, juge préférable, en bonne tacticienne, de garder sa mort secrète le plus longtemps possible, afin d'attendre Turansha, le fils du sultan alors au Diyarbakir, tout en combattant les croisés, sans que ce soit la panique générale. Et ça marche ! Turansha rapplique, effet sultan, alors que son père voulait pas de lui, ça on va vite comprendre pourquoi, les croisés sont vaincus, tout va bien. Merci Shajar al-Dur. Le problème, c'est qu'on comprend tout de suite pourquoi son père voulait pas de lui comme héritier. Il est certes cultivé, mais enfin il est franchement pas fut-fut, puisqu'il décide de remercier les mamelouks qui lui ont sauvé son trône et ses miches, en les remplaçant par ses propres hommes. Et en leur retirant leurs Ictas, les terres dont il tire leur revenu. Voilà. Autant vous dire que Baïbar, ça a une petite explication avec lui. C'est pas raisonnable ça fait faire. C'est pas raisonnable. En effet, il se fait évidemment zigouiller la gueule par Baïbar c'est ses hommes le demain 1250. Et puisqu'il faut bien insultant, que font ces gros mecs virils de la steppe ? Eh bien ils mettent sur le trône la personne la plus burnée d'entre eux. Shajar al-Dur, qui a fait preuve, au pire moment de la crise, d'une grande justesse politique. Eh oui, les mamelouks, sur la question de la femme, pouvaient être assez en avance par rapport au monde musulman ou même par rapport à l'Europe. Typiquement, là où dans le monde musulman, les waqf, et une seule part aux héritiers femelles des fondateurs, eh bien chez les mamelouks, elles touchaient autant que des garçons. Mais on s'écarte du sujet. C'est pas faux. En effet, c'est bien joli, mais évidemment, une femme sultan, ça fait jaser pas mal de par le dara l'islam. Notamment du côté du calife de Bagdad qui a particulièrement les boules puisque c'était lui, l'héritier désigné par Malik al-Sali à la place de Turan Shah. Elle ne reste donc sultane unique que pendant deux mois, la khutbah prononcée en son nom, ce qui est quand même suffisamment classe et unique pour être mentionné, avant de contenter tout le monde en 1250, un émir mamelouk, Aibak, qui devient sultan. Et qui fait tout bien comme elle dit, faut pas déconner, elle ne va pas lâcher le pouvoir. Bon, enfin, tout le monde le sait en carmélite que vous êtes une patate. Seulement, ça passe parce que les gens savent que c'est moi qui tire les ficelles dans l'arrière-boutique. Le sultanat mamelouk est donc né. Bon, alors, je ne vais pas vous faire le détail de chaque règne, de chaque sultan, évidemment. Le but est ici de parler de l'histoire de l'Empire et de son fonctionnement, pas de la vie des quelques 50 gonzes qui se sont succédées à sa tête, d'autant plus que la plupart n'ont pas eu le temps d'y rester très longtemps et n'ont pas non plus radicalement changé le cours de l'histoire. Typiquement, les frontières du sultanat n'ont pas beaucoup changé en 267 ans, les institutions encore moins et alors l'équipement et la stratégie militaire, c'est même pas la peine d'en parler. Même le principe de succession est simple. Le sultan régne en mœurs, parfois assassiné, parfois déposé. Il désigne son fils, généralement très jeune, comme successeur sur le trône, dans une optique dynastique, ce qui ne fonctionne d'ailleurs vraiment qu'une seule fois dans l'histoire du sultanat avec les Calaounides qui vont régner en discontinu et même souvent comme Pantin de 1279 à 1382. Le gamin, on l'entoure de quelques grands émirs comme tuteurs, l'un d'entre eux s'impose, évince les autres, renverse le gamin, chope les reines du pouvoir avant d'être lui-même renversé par un autre émir ou dans l'ongue, etc, etc. Ils sont dans une dynamique de coup d'état. Bon, là, c'est plus une dynamique, c'est un sport national. Sans parler de tous les sultans, il faut bien évoquer quelques-uns et surtout, celui qui a fait le plus pour le sultanat, le fameux Baibars. Après avoir sauvé les Ayyubides et aussi renversé les Ayyubides, après avoir mis Chajar al-Dur sur le trône puis, à l'assassinat de celle-ci en 1259, aidé son ancien rival Koutouz, un autre mamelouk, à monter sur le trône, il va encore une fois sauver l'Egypte. Mais alors de quelle menace cette fois-ci ? Bon, l'habituel du XIIIe siècle en Eurasie, les Mongols. En effet, en 1258, le monde musulman prend un bon gros pain dans sa splendeur. Bagdad, la magnifique légale de Constantinople et Pékin, siège du califat Abbasid, est occupé et mis à sac. Le calife Abbasid, lui, finit carrément étouffé sous des tapis et son conquérant, ou l'égout, frère de Kubilay et de Manke, se dirige ensuite vers la Syrie où il ravage aussi Alep et Damas avant de descendre vers le sud, potentiellement vers l'Egypte, accompagné par ses alliés arméniens et francs, bien trop contents de voir le monde musulman s'en prendre plein la gueule. Là, j'avoue, pour les mamelouks, ça pue ! Mais de la même manière que la mort de Gedei a potentiellement mis fin à l'invasion de l'Europe de 1242 et de la même manière que la mort de Gouyuk a empêché la reprise de cette invasion en 1248, cette fois-ci, c'est Manke qui meurt le 11 août 1259, changeant radicalement les plans d'invasion du Moyen-Orient. Ils sont quand même très serviables, ces grands khanes. Bref, vous savez ce que ça signifie en termes de querelles de succession hardcore, qui cette fois-ci se solderont par l'élection de Kubilay, prélude d'ailleurs à la fin de l'expansion mongole vers l'ouest, le nouveau grand khan se tournant résolument vers la Chine. Mais on n'en est pas encore là, pour le moment, il faut réunir tous les grands chefs à un Khoriltaï et choisir ce futur grand khan. Donc, pendant que son général quitte Bokha finit le taf et descend vers l'Egypte, Oulegu met les boues et rentre Fissa en Mongolie pour soutenir son frangin. C'est-tu pas mignon ? Je t'aime mon frère, viens que je t'embrasse. Donc, même si leur khan est parti, il reste encore un bon paquet de mongols. Et face à cette menace, si le sultan Kutuz, lui, flippe un petit peu, eh bien Baybars, lui, n'hésite pas une seule seconde et prend les choses en main. On remonte son froc, on secoue un peu de sultan, on décapite les émissaires de Kit Bokha, on monte à cheval et on part défoncer du Tatar. Ainsi, à Ain Jalut, en Palestine, près de Naplouse, le 3 septembre 1260, la cavalerie Mamluk défait dans une victoire serrée les redoutables cavaliers mongols et leurs alliés arméniens et francs. Kutuz est heureux et les mongols se carapatent. Ils reviendront régulièrement tenter leur chance en Syrie pendant 60 piges jusqu'au traité d'Alep de 1323, mais jamais plus ils n'iront aussi loin au sud. Voilà donc les Mamlouks, Baybars en tête, auréolé d'une gloire nouvelle. Pour la première fois, quelqu'un a solidement arrêté les mongols. Sauf qu'avec une auréole désormais plus grosse que celle du sultan, Baybars risque clairement sa tête. Donc, autant faire sauter celle de Kutuz en premier. Surtout que finalement, Baybars n'en est pas à son premier sultan. C'est ainsi que ce redoutable et Machiavélique homme de guerre de 37 ans environ devient le premier grand sultan de Mamlouk si ce n'est le plus grand le 22 octobre 1260. Après avoir buté Kutuz lors d'une partie de chasse. Plein d'accidents de chasse ! Et voilà ! Sous son règne et celui de ses proches successeurs, dont Kalaoune, le sultanat prend une forme qu'il va garder quasi intacte jusqu'à la fin, à 2-3 agrandissements près. Leur tout premier objectif est évidemment de rallier la Syrie et la Palestine à leur sultanat, comme du temps de Salahaddin. Le prestige de posséder des villes comme Alep et Damas avec leur grande richesse, ou l'honneur de gouverner le lieu saint qu'est Jérusalem, riche aussi grâce à ses nombreux pèlerinages, sont d'un attrait évident. Pour ça donc, Baïbars commence par mater les petits émirs locaux, souvent Mamlouk Riveau ne digérant pas son accession au trône, ou encore Rejetons à Youbide tenant encore par-ci par-là des petites principautés, ou même des assassins qui tiennent encore quelques nids d'aigle qu'il va mater entre 1271 et 1274. Enfin, rien de bien compliqué pour un homme de cette trempe. Subsiste encore la menace arméno-mongole, mais les premiers, s'associant toujours au second pour ravager la Syrie dès que c'est possible, comme en 1280 ou 1299, voient leur royaume de Cilicie régulièrement ravagé par Baïbars et ses successeurs, au point de le rendre exsangue et de finalement disparaître au XIV-XV siècle, tandis que les seconds emmerderont les Mamlouk jusqu'en 1303, date de leur dernière défaite en Syrie, et la signature du traité d'Alep en 1323. Et il y a aussi, évidemment, la menace franque qui, à n'importe quel moment, peut recevoir de l'aide de l'Occident ou des Mongols. Mais malgré tout ça, rien n'empêchera longtemps les Mamlouk de mettre la main sur l'intégralité de la Syrie, Damas devenant la deuxième plus grande ville du sultanat et son gouverneur étant le deuxième homme le plus important de l'Empire. Et donc, évidemment, le plus surveillé, puisque les sultans ont toujours pris soin de fliquer rigoureusement leurs émirs, l'ambition étant, chez le Mamlouk, une des formations professionnelles. Je veux devenir calife à la place du calife ! Calife à la place du calife ! Mais pour faire encore mieux que les Ayubides, pour éclipser leur prestige, l'idéal serait de chasser définitivement les francs de cette bande côtière qu'au bout d'un temps, les Ayubides ne leur contestaient même plus. Et en plus de ça, on l'a vu, il reste une menace non négligeable, que ce soit par leurs potentielles alliances avec les Mongols, qui certes ne donneront rien mais à l'époque on ne peut pas encore le savoir, ou au vu des nombreuses croisades pouvant surgir n'importe quand. On verra ainsi typiquement le roi Jacques Ier d'Aragon tentait une croisade en 1269 avant de se faire ramasser par une tempête, le vieux Loulou retentait sa chance à Tunis en 1270 avant de canner, ou encore le futur roi Édouard Ier d'Angleterre débarqué près d'Acre en 1271 avant de repartir plus ou moins bredouille en 1272. Il est donc temps pour Baybars et ses successeurs d'en finir. Ce sera prestige et en plus, ce sera nettement plus sécuant. Et vu l'état de délabrement et de désunion des états latins d'Orient, où il n'y a plus de prétendant au trône de Jérusalem, où les seigneurs sont endettés, où hospitaliers et templiers se chamaillent sans arrêt, et où les marchands pisans, génois et vénitiens se foutent sur la gueule malgré le danger Mamlouk tout proche, et bien ça allait être long et fastidieux, c'est sûr, vu la valeur au combat des francs et leurs forteresses impressionnantes, mais en même temps, ça allait être faisable, notamment grâce à la puissante cavalerie Mamlouk et aux nombreuses machines de guerre perfectionnées et modernes qui toutes deux font la fierté du sultan. Ainsi, pendant 30 ans, après un travail méticuleux initié par Baybars, sultan après sultan, forteresse rasée après forteresse rasée, siège après siège, port détruit après port détruit, pour ainsi éviter de laisser un point de débarquement potentiel aux francs et pallier au cruel manque de navire Mamlouk, les derniers francs sont chassés de Terre Sainte par le fils de Kalawoun avec la prise d'Acre en 1291, et l'évacuation de quelques derniers ports chrétiens qui s'ensuit, comme par exemple Beyrouth ou Tyre. Le tout, malheureusement, non sans grand massacre de chrétiens, réduction en esclavage, trahison de paroles données ou de traités écrits, ce qui, au vu du comportement chevaleresque de Salah ad-Din un siècle plus tôt, est parfaitement dégueulasse. Eh oui, il m'arrive de dire du mal de l'histoire musulmane quand celle-ci n'est pas reluisante. Tu n'as pas rêvé, Jean-Michel Grand Remplacement. Les envahisseurs, ces êtres étranges venus d'ailleurs pour conquérir la Terre. Je te gère, on va tous les niquer. Bref, côté prestige, essayant la réputation d'un État naissant, les Mamlouks envoient donc vraiment du pâté. Ils ont écrasé la dernière croisade, repoussé les Mongols parfois jusqu'en Anatolie en 1277, chassé les derniers francs de Terre Sainte et réuni Syrie et Égypte. Mais ce n'est pas tout. Avant même tout ça, Baïbars a reçu une prestigieuse visite. En 1261, il accueille au Caire l'oncle en exil du dernier calife abbasside, celui qu'on a fumé sous une moquette. Il devient calife lui-même, quoique sans pouvoir, et en échange d'une armée avec laquelle il va tenter sans succès de reprendre Bagdad, il confère à Baïbars le titre, inutile certes, mais ô combien clinquant, de sultan universel dominant ainsi toutes les autres principautés musulmanes. Mais ce n'est pas tout. Plus pratique encore, vu que ce calife va claquer pendant l'addite tentative de reconquête, un autre héritier du califat se pointera au Caire, sera mis dans un joli palais doré, et lui et ses successeurs légitimeront le pouvoir des sultans jusqu'à la chute du sultanat sans jamais en avoir un soupçon eux-mêmes. Peut-on rêver mieux ? Eh bien oui, les mamelouks ont carrément mis la main sur le Ejaz et ses lieux saints, la Mecque et Médine, pour mieux en assurer la protection, parrainer le Mahmal, un palanquin accompagnant la caravane des pèlerins vers la Mecque, et ainsi se poser encore plus en patron incontesté du monde musulman. Et ça, ce sera parachevé au XVe siècle sous le règne du sultan Barzbaï, qui va carrément envoyer une garnison au Ejaz, non seulement pour mieux administrer la région que ne le faisaient les shérifs depuis ces derniers siècles, mais en plus de ça, pour mettre la main sur les considérables revenus du commerce sur la Mer Rouge. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Bon, la légitimité, ils ont tout ce qu'il faut, vous l'avez compris. Mais comment qu'il fonctionne ce sultanat ? Eh bien là aussi, Baïbarth et ses proches successeurs vont entièrement le réformer par rapport à ce qu'était le sultanat Ayubid. Désormais, toute la structure étatique, ou presque, repose sur cette caste militaire que sont les mamelouks. Évidemment accompagnés comme dans tout bon état musulman qui se respecte par la caste des oulémas et des cadis, des hommes de savoir et de loi. Cette caste militaire, elle, est très élitiste et très méritocratique si l'on peut dire, puisque c'est en effet une aristocratie d'une seule génération. Le fils de Mamelouk n'est ni mamelouk ni héritier des titres de son père, malgré quelques tentatives allant dans ce sens. Un petit peu comme dans l'Empire ottoman plus tard, les hautes fonctions de l'administration et de l'armée dépendent donc uniquement des compétences de chacun et du favoritisme du sultan. Mais enfin, c'est quand même assez différent de chez nos amis les ottomans. On va voir ça. Pour ça, parlons du Mamelouk en lui-même. Rafflé par les Mongols de la Horde d'Or, au début donc uniquement parmi les Turcs Kipchak, puis progressivement à partir du sultan Barkouk en 1382 parmi les Tcherkes, les Circassiens, parfois aussi mais plus rarement parmi les Mongols ou parmi les Chrétiens des Balkans comme par exemple après les guerres ottomanes dans la région, c'est le plus souvent un esclave jeune et païen. Il passe ensuite par différents marchands sur des voies commerciales qui tout au long seront férocement défendues et négociées par les sultans qui dépendent absolument de ces Mamelouks. Ce sont donc des voies qui passent par la Crimée, la Mer Noire, le Bosphore, les Dardanelles, l'Anatolie, parfois la Perse, bref, un bon paquet de voisins en position de force à brosser dans le sens du poil, à couvrir de cadeaux et à flatter. Et maintenant, blaze, flattez-moi. Les sultans sont donc amenés à entretenir de bonnes relations avec par exemple les Mongols de la Horde d'Or, parfois leurs ennemis jurés, les Mongols ilchanites de Perse, ou encore l'Empire Byzantin contrôlant les Détroits, Dardanelles et Bosphore, puis plus tard évidemment son successeur ottoman qui, de la Mer Noire à l'Anatolie en passant par les Détroits, contrôle la quasi-totalité du trajet des esclaves, autant donc se les mettre dans la poche. Et devinez qui d'autre on trouve sur ces voies commerciales entretenant d'excellentes relations avec les sultans infidèles. Oh surprise, Venise, Gênes et autres occidentaux qui, malgré leurs bonnes valeurs chrétiennes et les interdits pontificaux, n'hésitent pas une seule seconde à pratiquer le fructueux commerce des esclaves, parfois même des esclaves chrétiens. Bref, arrivé dans l'Empire, le plus souvent au Caire, le jeune esclave est vendu à son oustade, son maître, qui devient un père pour lui, jusqu'au jour où il l'affranchit, ce qui dans l'islam s'accompagne de devoirs envers son ancien maître, expliquant que paradoxalement, il ne devient vraiment mamelouk que le jour où il est affranchi. La relation entre le mamelouk et l'oustade est si intense que si jamais le mamelouk passe à un autre maître, ce qui peut parfois arriver jusqu'à 6 ou 7 fois, la relation n'est jamais aussi forte qu'avec celui qui l'a élevé et affranchi. Voilà pourquoi les mamelouks fonctionnent par maisonnées, par clientèle, si vous préférez, en groupes très unis et entièrement dévoués, à leur maître, dont ils portent collectivement le nom, la Nisbah, et à leur frère d'armes, avec Laga comme frère aîné et Lini comme cadet. Ils sont tellement une famille que même pour se marier, ils doivent avoir l'accord de leur maître. Papa, désolé, si nous sommes fous, Philippe et moi, nous nous aimons, nous allons nous marier, mais tous les mamelouks ne prennent pas la même voie. En soi, n'importe qui, déjà, peut acheter un mamelouk, bien que ça coûte un bras et que ce soit plutôt réservé aux émirs et aux sultans. Parce qu'on distingue donc deux catégories. D'un côté, les mamelouks des émirs, plus communs, dira-t-on, qui ne sont pas obligatoirement turcs, qui ont peu de chances d'avancement et qui sont donc vendus à des émirs en fonction de leur rang, émirs de 10, de 40, de 100, etc. Et de l'autre côté, les mamelouks du sultan ou mamelouks royaux qui, eux, sont obligatoirement turcs, puis Tcherkès à partir de 1382, qui sont donc directement vendus au sultan, qui n'obéissent qu'à lui, qui sont élevés dans sa citadelle du Caire, coupés du reste de l'armée que, de toute façon, ils méprisent, et qui, eux, peuvent prétendre un jour à devenir émirs, voire sultans. Et à leur tour, devenus émirs au sultan, ils achètent leur propre mamelouk, etc., etc. Mais en soi, évidemment, il ne suffit pas d'être un jeune esclave turc païen pour devenir mamelouk. Il y a une formation. En soi, il y a même un diplôme. T'imagines la gueule du daron adoptif. Pour commencer, ils ne sont formés qu'au Caire, jamais en province, soit dans leur caserne sur le Nil, soit dans la citadelle construite par Salahadine, siège du pouvoir mamelouk toujours en place aujourd'hui. Leur formation dans les casernes, les tabacas, et les maïdanes, les hippodromes de la ville, du moins tant qu'il y en eut, ce qui ne fut pas toujours le cas en fonction de l'évolution économique du pays, duraient des années, en fonction de l'âge d'arrivée des recrues. Leur formation commençait d'ailleurs par une conversion rigoureuse qui faisait de ces jeunes païens des steppes des musulmans pieux et dévoués connaissant le Coran par cœur. Même s'ils lisaient mieux l'arabe qu'ils ne le parlaient, puisqu'ils parlaient entre eux uniquement le turc, même du temps des Tcharkais. Le problème, c'est que, mis à part cette conversion, on poussait leur éducation assez peu loin, même si on a quelques beaux exemples, contre-exemples du coup, de mamelouk spécialiste des hadiths, poète ou encore excellent calligraphe. Ensuite seulement, à partir de 15 ans, par l'entraînement et par la discipline, par l'apprentissage du tir à l'arc, du maniement de la lance, du sabre, de la masse, du polo, des échecs, des arts équestres, ils apprennent la furusilla, l'équivalent oriental de la chevalerie, et plus qu'on en est aux comparaisons borlantes, équivalent occidental si on veut, du bushido. Ils deviennent ainsi cette cavalerie d'élite n'ayant rien à envier à la chevalerie européenne, au point que fin 15e siècle, avec leurs armes traditionnelles, ils vont infliger quelques belles peignées aux ottomans, pourtant solidement pourvues de mousquées et de canons. Ottomans que dans le même temps, les européens galéraient à affronter, justement. Même si, bon, cavalerie d'élite ou pas, on le verra, ils vont se faire charcuter la gueule de la même manière que la chevalerie européenne, marchant résolument et fièrement vers leur chute, avec leur vieux sultan chevauchant à leur tête. Quelle classe ! Ou pas ! Autre détail amusant en facilitant la comparaison avec la chevalerie européenne d'ailleurs, ils utilisaient des ranques, des sortes de blasons avec toute une logique héraldique derrière, qu'ils peignaient sur leur palais, qu'ils cousaient sur leur parure, etc. On pense qu'ils l'ont hérité des quaresmiens, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un cas absolument unique dans l'histoire musulmane. Bref, avec tout ça, vous comprenez pourquoi ils sont si uniques et pourquoi on les appelle les chevaliers de l'islam. Ils furent l'élite de ces guerriers, ne quittant leur prestigieuse citadelle du Caire que pour aller prendre une fonction en province dans une de leurs autres traditionnelles citadelles dominant les villes, ou alors pour partir en guerre, qu'ils perdaient donc rarement. Mais enfin, ça arrivait quand même de temps en temps, on va pas se mentir. Bref, tous les grands postes de l'État reposant sur eux et eux-mêmes devant leur place dans la hiérarchie uniquement à leurs compétences et à leur clientèle, on a affaire à une armée d'élites où le recrutement est perpétuel et frénétique et où tout le monde allait dans une sorte de mafia chevaleresque ultra-puissante et ultra-compétitive, totalement alloctone, mais tellement assimilée que les cas de transfuge ou de retour au pays et à la fois d'origine sont rarissimes, les mecs se sentaient pleinement chez eux. Ainsi donc, quand un Baibars prend le pouvoir, il s'entoure de ses propres hommes qui resteront au pouvoir tant que lui-même y sera et inversement. Mais dans le même temps, ça veut dire aussi qu'il est entouré de Baibars en puissance qui viennent d'autres clans qu'il va devoir mater, cajoler, réprimer, voire carrément supprimer. Et c'est comme ça tout le temps. Va dormir tranquille avec ça. Bon, ça va pas être possible. Ah non, je confirme. Vous voyez bien que ça va pas être possible. Mais là-dessus aussi, Baibars parviendra brillamment à trouver un certain équilibre dans la construction de son appareil étatique. Par exemple, les anciens grands émirs royaux, souvent candidats frustrés au trône et donc très dangereux, se voient confiés de hauts postes comme le gouverneura de Damas ou d'Alep afin de les contenter, de les laisser relativement peinards loin là-haut en Syrie, tout en les fliquant rigoureusement dans un second temps en installant par exemple des contre-pouvoirs locaux ne répondant qu'aux sultans ou en leur interdisant carrément de se barrer avec leur même loup. Parce qu'une armée privée loin là-haut en Syrie, c'est jamais bon, faut pas déconner. Et puis les plus vénères, ils sont carrément priés de rester à portée de paluche du sultan dans sa citadelle. Et pour le reste, les clans des anciens sultans, les Karani, eux, s'équilibrent plus ou moins tout seul en se querellant entre eux. Ou alors, si jamais ils s'unissent contre le sultan régnant, c'est simple, on les arrose de pognon, on coupe deux-trois têtes et au pire du pire, on les monte les uns contre les autres. Et tout roule. Ça peut paraître bordélique, dit comme ça, mais si ça a tenu 267 ans, c'est bien que c'était un petit peu plus sophistiqué et efficace qu'il n'y paraît. Mais ce n'est pas tout. Baybars poussera sa paranoïa jusqu'à un stade cliniquement grave mais très efficace puisque ses successeurs s'en inspireront toujours. Afin de toujours tout savoir en permanence, il entretient un énorme réseau d'espions. Il fait retaper toutes les routes du sultanat afin de toujours tout savoir le plus rapidement possible grâce à un système de relais de poste. Il ne s'entoure que d'une poignée très réduite de mamelouks très fidèles, les khasakiyah, qu'il charge des messages les plus confidentiels et chaque sultan aura ses khasakiyah. Il ne communique jamais à l'avance sa destination, que ce soit ses déplacements propres ou ceux de son armée et il entretient plus que jamais le réseau de pigeons voyageurs. Il a même carrément prévu un système de signalisation via des feux de broussailles au cas où il y ait le moindre problème avec le relais de poste, les khasakiyah ou même les pigeons, ça peut arriver. Bon allez, passez-moi les pigeons que je donne l'ordre à l'armée de se pointer. Les pigeons ? Mais on les a relâché, les pigeons. Quoi ? On peut donc s'étonner qu'avec une armée pareille et des mecs aussi ambitieux à la tête du pays, il n'ait pas cherché à agrandir leur sultanat. Eh bien, il faut croire qu'ils se contentaient plus ou moins de ce qu'ils avaient. En effet, peu conquérants, s'aventurant par exemple rarement au-delà des montagnes du Taurus au nord ou barbotant très occasionnellement sur la Méditerranée et jamais bien loin, on le verra, ils cherchent avant tout à consolider leur empire, à en protéger les marches comme par exemple la Cilicie au nord mais surtout, surtout, à en protéger et à en développer le fructueux commerce. Parce que l'Egypte, économiquement, ça a toujours été de la balle. Véritable grenier à blé de l'Antiquité, ça l'est toujours sous les mamelouks mais surtout, son commerce y est plus florissant que jamais. Alors, il y a déjà le commerce des esclaves soit venant des steppes Kipchak ou des montagnes Tcherkes pour les mamelouks soit venant d'Afrique noire, d'Inde et des Balkans pour les Unuc et autres mains d'oeuvre. Commerce donc où les chrétiens ne sont absolument pas étrangers. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore plein d'autres trucs. Ajoutez à ça le commerce de l'or du Soudan, les habituels débouchés des routes de la soie en Syrie, le commerce anatolien mais aussi le commerce d'Asie du Sud passant par la mer Rouge avec notamment la précieuse porcelaine mais surtout les épices extrêmement recherchées en Europe pour lesquelles les marchands chrétiens se démènent obtenant des concessions marchandes dans les grands ports du sultanat comme par exemple Alexandrie. Ce même marchand chrétien en profite d'ailleurs pour vendre au sultanat des produits dont il a besoin pour son développement mais qui sont absents de son territoire comme par exemple le bois ou les métaux. malgré les interdits pontificaux qui aimeraient asphyxier les mamelouks avec un blocus pour ensuite reprendre Jérusalem. Mais bon les mecs c'est des marchands à la tête de flottes marchandes entières alors entre la foi et le pognon ils ont choisi. Ouais non mais c'est sûr les mecs sur le bateau c'est pour des templiers on est d'accord. Bref tout ça évidemment génère un bon paquet de pognons or justement le mamelouk ne fait pas ça pour des prunes donc comment qu'on les rémunère ces osiaux ? Et bien avec un système de rémunération islamique ancien l'icta il s'agit des revenus en monnaie ou le plus souvent en nature bande de gros dégueulasses je veux dire en récolte générée par des terres et des villages qu'on attribue à tel ou tel émir en fonction de son rang et donc du nombre de mamelouks qu'il doit entretenir puisqu'on parle des mires de 10 de 40 de 100 etc. Beaucoup vous diront généralement que c'est un fief ou un timar ottoman l'équivalent disons mais pas du tout ils y collectent juste les revenus ils n'administrent que dalle sur place et ils n'y foutent jamais les pieds d'ailleurs justement pour éviter que les émirs accaparent des terres on a tendance à attribuer des dictats très éloignés les uns des autres et surtout c'est attribué à la fonction et non pas à la personne t'es plus émir t'as plus dictat nique-toi les cadres géographiques économiques et administratifs sont ainsi solidement fixés dès le début mais s'ils se cassent progressivement la gueule ou s'ils sont occasionnellement réformés c'est uniquement parce que le sultanat traverse de temps à autre des crises bénignes comme par exemple des crues irrégulières du Nil ou encore des crises bien plus graves que ça typiquement si le sultanat est en pleine bourg depuis ses débuts en 1250 sa démographie grimpant jusqu'à 4 millions d'habitants ces villes se développant comme le Caire qui atteint 200 000 habitants quand Paris n'en compte que 80 000 ces armées rencontrant succès sur succès et ben lent 1348 après les francs après les mongols la peste noire non seulement un tiers de la population y passe sur le coup mais en plus la peste va revenir régulièrement tous les 2-3 ans accompagnée de famine sinon c'est pas rigolo histoire que le sultanat ne retrouve jamais plus sa prospérité passée conséquemment moins de gens moins de terres cultivées mais aussi moins d'acheteurs pour le peu qui est produit donc moins de revenus fiscaux donc moins de moyens pour entretenir les mamelouks ou acheter de nouveaux mamelouks et puis surtout moins de mamelouks tout court puisqu'ils crèvent de la peste comme tout le monde voire plus puisqu'ils sont importés donc puisqu'il faut nécessairement des mamelouks les sultans procèdent à des réformes fiscales qui vont appauvrir le peuple qui du coup se révoltent mais aussi qui vont appauvrir les émis ou du moins qui vont réduire leur nombre du coup ils se révoltent aussi sans compter les jeunes recrues mamelouks qui foutent un sbeul pas possible dans les rues du Caire donc généralement dans ces cas là c'est la merde partout en plus de ça les sultans régulièrement procèdent à des dévaluations monétaires c'est un classique accaparent aussi des ressources de façon à créer des monopoles et ainsi augmenter les prix autre classique et dernier classique qu'on a déjà vu chez les ottomans ils accaparent tous les biens des émirs disgraciés ou des marchands disgraciés propriétés privées milk qu'on appelait mulk chez les ottomans mais aussi bijoux monnaie chevaux mamelouks etc et comme dans l'empire ottoman là aussi pour éviter d'être dépouillés les émirs et marchands investissent dans des waqf des propriétés dont une bonne part des revenus revient certes à la famille des fondateurs mais dont l'essentiel le reste va directement à des fondations religieuses or légalement l'état n'a aucun droit de s'emparer des biens religieux donc tout le monde investit là dedans pour baiser les impôts et assurer des revenus à sa descendance ce qui conduit à une forte hausse des waqf et donc à une carence dictat donc une carence des revenus fiscaux les sultans sont donc obligés de s'emparer honteusement des waqf ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qui occasionne des émeutes ce qui affaiblit le pouvoir central qui a donc moins de mamelouks et moins de moyens pour entretenir leurs installations comme les maïdans les tabacas et donc qu'est-ce qu'il fait et bien il augmente encore les impôts autre exemple de crise grave une grande menace ayant pas mal chamboulé le sultanat et surtout la Syrie qui est toujours en première ligne quand il y a des emmerdes ce qui malheureusement n'a pas changé qui caissait le grand zinzin qui au tournant du 14e-15e siècle a ravagé la moitié de l'Eurasie qui est boiteux qui s'appelle Ta-M-An bah non pas Talleyrand Tamerlan Timourleng dès 1386 sous le règne du grand sultan Barcouk qui a donc amorcé l'air des mamelouks Cherkès des souverains étrangers mettent en garde les mamelouks contre un certain Timour les Djalairides par exemple qui ont succédé aux mongoles iranites de Perse mais aussi les ottomans en la personne de Bayezid Ier et pour que Bayezid Ier les préviennent gentiment alors même que dans le même temps il est grave en train d'essayer de tirer la bourre aux mamelouks pour être désigné comme ce big boss du monde musulman à leur place c'est que ça sent pas bon du tout mais bizarrement le sultanat va plutôt bien s'en tirer mieux en tout cas que les ottomans qui mettront 50 piges à s'en remettre en gros dès 1393 Timour envoie à Barcoug un émissaire pour qu'il se soumette pour toute réponse Barcoug décapite l'émissaire faut pas déconner ce qui met Timour en rage sauf qu'il ne rapplique pas du moins pas avant 1400 et même pas de façon définitive pourquoi ? et bien peut-être tout simplement parce que Timour résonne plus en pillard qu'en conquérant il vient il ratiboise il rafle et il repart ainsi même si en 1400 le sultanat est une proie facile son médiocre sultan Faraj fils de Barcoug n'ayant que 13 ou 14 piges et se tapant une énorme guerre civile entre émirs syriens et égyptiens et bien Timour n'en profite pas il entre en Syrie défonce les troupes de Faraj fait ses petites affaires à Alep Damas Homs et Hama et puis repart sur un coup de tête comme d'habitude notamment en l'occurrence pour aller défoncer Bayezid Ier en Anatolie comme on l'a vu dans la vidéo sur les sortes ottomans le tout donc sans descendre vers la richissime égypte où tout le monde se planque en espérant que ça passe ils sont après tout foutre en l'air les touristes pendant que vous restez planqués là on peut attendre les secours on se planque pas on est là-bas évidemment même si le sultanat s'en tire plutôt bien la dévastation de la Syrie associée à la peste aux mauvaises récoltes aux guerres d'émirs à la famine et aux très mauvais sultans constables ça fait quand même beaucoup la guerre civile dure donc jusqu'en 1412 date à laquelle Faraj est assassiné pour être brièvement remplacé par le calife qui ne sait pas bien ce qu'il fout là habitué à dormir dans sa cage dorée jusqu'à ce qu'on mette à sa place un vrai mamelouk et mine de rien tout ce bordel fut assez bénéfique puisque s'en suivit une cinquantaine d'années assez calme et prospère si on oublie la peste avec notamment quatre règnes assez longs pendant lesquels le but fut essentiellement de reconstruire le sultanat de le consolider et de favoriser son fructueux commerce voire même d'aller voir un peu plus loin en effet sous le règne du sultan Barzbaï non vous ne rêvez pas c'est bien l'homonyme verlan de Baybars seront entreprises deux des seules grosses expéditions extraterritoriales mamelouk la première on en a déjà parlé c'est l'occupation du Edjaz et des lieux saints qui permet à Barzbaï d'administrer directement la région d'enchoper les revenus et de mieux contrôler la mer rouge mais en plus en 1425-1426 il occupe carrément Chypre véritable nid à problème chrétien qui intercepte ses navires et font régulièrement de la piraterie sur le delta du Nil et dont il ramène le roi au Caire dans un triomphe digne des Césars pourquoi ? parce que c'est aussi une vengeance en 1365 le roi de Chypre Pierre Ier et le léga pontifical Pierre Thomas s'étaient lancés dans une croisade pétard mouillée au sens où au lieu de viser Jérusalem qui est quand même censé être le but ultime de toute croisade les mecs étaient contentés d'aller piller Alexandrie richissime Alexandrie avant de rentrer tranquillou au Bercail et à l'époque les mamelouk n'étant pas très en forme ils n'avaient rien pu faire ou du moins ils n'avaient rien fait autant vous dire que depuis honteux et furieux ils s'étaient remis à l'entraînement à Donf histoire de revenir beauté du derche chypriote Ainsi grâce à leur flotte ils lancent des raids sur Chypre en 1410 puis 1424 avant de vraiment l'occuper en 1425 1426 ça paraît pas dingue dit comme ça j'en vois 2-3 qui font mais derrière leur ordie mais sachez que si c'est extraordinaire pourquoi ? parce que les mamelouk avant ça n'ont presque jamais eu de flotte pourquoi ? parce qu'en bon cavalier et en bon musulman ils détestent la mer et les marins au point que chez eux homme de mer c'est une insulte typiquement aussi autre preuve les sultans ne foutent sur leur rafio que des pécores quand Baï-Bars bien avant Baï-Bars-Bai tente lui aussi d'envahir Chypre et qu'une bonne partie de sa flotte s'échoue ses équipages de bouseux finissent emprisonniers il déclare dans le plus grand des calmes Dieu soit loué cette défense m'a mis à l'abri d'une autre Dieu soit loué que mon armée ait été sauvée par le sacrifice de ces paysans et de ces gens de rien il en a rien n'a pété ainsi donc notamment aussi parce que l'Egypte a toujours cruellement manqué de bois aucun sultan n'avait jamais réussi à construire une véritable flotte et à en faire quelque chose jusqu'à Baï-Bars-Bai dont le règne fut un véritable été indien mamelouk où le sultanat connut son expansion maximale avant de se taper une sacrée crise économique parce que tout simplement les campagnes ça se paye Chypre ainsi restera tributaire du sultanat jusqu'en 1489 date à laquelle sa dernière reine vendra l'île aux vénitiens et ce fut tout pour la flotte mamelouk ah oui non j'ai eu une connerie et aussi en 1439 et 1442 où ils vont faire des raids sur Rhodes avant d'en faire le siège en 1444 mais ce sera pas une réussite appuyez aussi ensuite en mer rouge face aux portugais mais ça sera pas tellement mieux non plus bref fluctuate mais enfin mergiture aussi les citations latines ça va aller là c'est bon etatatatata qu'est-ce qu'ils viennent foutre là les portugais et bien en 1498 Vasco de Gama passe le cap de bonne espérance débarque à Calicut sur la côte occidentale indienne achète de la marchandise et la revend 3000 fois plus cher au pays autant dire que dès lors les portugais seront bien décidés à s'en mettre plein les fouilles quitte à ruiner le commerce des arabes et de Venise qui passe notamment par la mer rouge et l'Egypte éclate donc évidemment une nouvelle guerre maritime à partir de 1506 sous le règne de Khansu El Guri qui fait construire une flotte et qui s'allie à la flotte du Gujarat en Inde aux ottomans qui de temps en temps filent un petit coup de main et surtout à Venise qui filent grave de matos ce qui scandalise l'Europe mais encore une fois business is business manquant de canons mais pas de vaillance les mêmes loups remportent certes quelques victoires avant de se faire fermer leur claque merde définitivement en 1509 les portugais cela dit ne réussiront jamais à créer un vrai blocus complet ni à implanter un véritable monopole donc voilà que ce soit pour ça fermez la parenthèse cela a néanmoins permis de révéler un petit peu plus l'arriération des armées mamelouks malgré toute leur vaillance arriération qui du coup permet d'expliquer un peu mieux leur chute à venir mais quelle arriération puisque je n'arrête pas de vous bassiner depuis le début avec l'extrême valeur de ces mamelouks avec leur furoshiya et bien typiquement les mamelouks de la fin ne sont pas exactement ceux des débuts malgré leur ultime remise en forme sous Khansu El Guri 15 ans avant leur chute qui reconstruit leurs hippodromes et qui redonne toutes ces lettres de noblesse à la furoshiya bah c'est plus exactement ce que c'était et en plus là où du temps de Baybars les mecs utilisaient sans aucun scrupule des armes de siège modernes et perfectionnées là où depuis 1360 ils utilisent de la poudre dans le cadre des sièges et bien ils ne construisent des fonderies et n'incorporent à leur armée des armes à feu qu'à partir de 1490 quand ça fait déjà un bon siècle que tout le monde s'y est mis pire encore ils ne les utilisent que très peu très mal et ne les confient qu'à des esclaves noirs les plus bas sur l'échelle sociale qu'ils méprisent tellement qu'ils appellent leur régiment la fausse armée voilà les mecs ont vu Constantinople se faire ramasser la gueule par l'artillerie ottomane mais non la poudre c'est de la merde l'avenir c'est le sabre mieux c'est la flèche bah c'en sont pas des flèches eux c'est la tradition faut pas chercher à comprendre faut le faire c'est tout pourquoi ce rejet et bah il y a plusieurs raisons déjà jusque dans les années 1480 1490 ils n'ont jamais ou presque affronté d'ennemis utilisant des armes à feu si ça avait été le cas plus tôt peut-être qu'ils se seraient adaptés mais rien n'est moins sûr ils n'aimaient pas les armes à feu parce que selon eux c'était incompatible avec la furoussilla qui prône le cavalier la lance son arc et son sabre et en plus de ça même si on avait réussi à incorporer le mousquet dans la furoussilla manipuler un mousquet à cheval je sais pas si vous avez essayé moi non mais apparemment c'est galère donc réformer l'armée pour mettre en avant des régiments modernes de piétons dans une société où le cheval est le privilège exclusif du mamelouk où le cavalier est tout en haut de l'échelle sociale et incarne à lui seul le régime en place c'était un petit peu tendu les mamelouks se seraient nécessairement révoltés contre ce bouleversement qui remettait en question leur légitimité à diriger le pays donc plutôt que d'évoluer ils se sont obstinés dans un barou d'honneur très con c'est vrai mais qui force le respect on va pouvoir commencer à parler de la chute du sultanat vous n'êtes pas sans savoir a priori ou alors j'ai très mal fait mon boulot que depuis 1299 ou presque il y a une petite puissance en Anatolie qui monte qui monte ce sont les haussmannleux évidemment leur expansion au début n'inquiétait pas les mamelouks plus que ça dans la mesure où ils se sentaient peu concernés par celle-ci séparés qu'ils étaient des haussmannleux par une ribambelle de petits baïdikas anatoliens indépendants mais quand les ottomans ont commencé à annexer ces baïdikas indépendants anatoliens typiquement celui de Karaman sous Mehmet II et bien ça a commencé à chier dans la colle typiquement autour de la principauté tampon des Tzulkadrides ou de celle des Ramazanides les deux étant en Cilicie une région que les ottomans comme les mamelouks considéraient comme leur chasse gardée ainsi très tôt les Tzulkadrides sont devenus vassaux des mamelouks par peur de finir absorbés par les ottomans ce qui permet d'ailleurs aux mamelouks de garder la main sur la Cilicie que tout le monde convoitait à l'époque Karamanides ottomans mamelouks Akkoyonlo etc sauf qu'ensuite à chaque succession de Tzulkadrides on se retrouve avec un prétendant soutenu par les mamelouks et un prétendant soutenu par les ottomans habituel petit concours de bite pouvant néanmoins aller assez loin typiquement on l'a vu du temps de Mehmet où les choses s'envenimèrent tellement qu'on peut raisonnablement penser qu'à sa mort en 1481 il prévoyait mais enfin la suite fut pire à la mort de Mehmet deux de ses fils s'affrontent pour le pouvoir d'un côté Bayezid de l'autre Jem on étudiera ça ensemble mais en gros après s'être fait botter le cul par son grand frère Jem s'est réfugié au Caire chez Kaidbay un sultan avisé qui pendant 39 ans règne exceptionnellement long pour un mamelouk a réussi à permettre à son pays d'éviter intelligemment le conflit avec les ottomans sans pour autant en profiter malheureusement pour moderniser son armée en prévision du conflit à venir puisqu'il allait forcément avoir un conflit à venir faut pas déconner c'est aussi un considérable essor du commerce avec l'Europe qui fit grand bien aux finances sultanales j'en avais bien besoin et dieu sait que ce sera utile bientôt parce que là où Kaidbay a fait une grosse connerie c'est que non content d'accueillir Jem au Caire ce qui est déjà pas mal sous les Bayezides il l'a ensuite contre l'avis de ses émirs encouragé à reprendre la lutte contre son frère quand certains en Anatolie le pressaient de revenir pourquoi faire une connerie pareil parce que si Jem gagnait Kaidbay était assuré de voir son pays perdurer encore longtemps épargné par un Jem reconnaissant devenu sultan sauf que Jem s'est fait péter la gueule tout de suite et du coup Bayezide il était encore plus vénère raté il fallait pas jouer le mauvais chameau évidemment vous l'avez compris Bayezide n'a pas à se creuser longtemps la tête avant de trouver un prétexte pour aller casser du même look donc dès 1485 on se frite autour de la silicie des Tzul Khadrid et ainsi la toute puissante machine de guerre ottomane ultra moderne et pourvue de la meilleure artillerie marche sur les même looks archaïques et mange ses vers bon il leur en colle de belles aussi de temps en temps mais globalement les mamelouks leur colle de sacrés peignets malgré leur équipement traditionnel au point que Bayezide complètement furax finit par leur envoyer son grand vizir histoire d'y mettre un terme et même ça ça marchera pas bref je vous passe le détail des allers-retours que ça signifie mais en gros la guerre se termine en 1491 non seulement parce que les mamelouks tiennent bon mais aussi parce que Bayezide a des emmerdes côté européen ça encore on le verra plus tard les mamelouks gardent donc leur tutelle sur la Cilicie et les ottomans rentrent bredouilles ce qui leur arrive rarement la paix durera ainsi jusqu'à la fin du règne de Bayezide II en 1512 et il sera tellement peu rancunier qu'il leur enverra de l'aide en attendant face aux portugais ça aurait pu s'arrêter là mais c'était sans compter sur le successeur de Bayezide Célim Yavuz Célim Célim le terrible ou le cruel ça dépend des traductions je croyais que c'était vous le sanguinaire ah non 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 moi c'est vous citant le cruel ah le cruel oui c'est ça alors oui les mamelouks peuvent être contents d'avoir prouvé que la furousia est encore capable de battre des armes à feu c'est bien t'as un zizi plus gros que celui de ton copain le problème c'est qu'à côté de ça c'est pas la joie à la mort du regretté sultan Kaïd Baye en 1496 à plus de 80 piges et ben c'est la merde comme d'habitude 5 années de bordel avec 4 sultans très cruels qui n'arrangent rien par rapport à la situation désastreuse de fin du règne qui ne peut même pas être imputé à Kaïd Baye peste émeute pillage épisodis et évidemment finance très mise à mal par l'excessivement coûteuse guerre contre Bayezide donc encore une fois heureusement que Kaïd Baye avait développé le commerce avec l'Europe sinon ça aurait été encore pire les choses se calment relativement avec la montée sur le trône en 1501 de Kansu El Guri un homme de 55 ans mais enfin très très relativement la situation est tellement désastreuse que le mec hésite avant d'accepter le pouvoir c'est dire mais il a les épaules à situation désastreuse mesure drastique il augmente donc monstrueusement les impôts récupère une bonne partie des revenus des waqf saisit beaucoup de fortune des émirs bref il gratte tout l'argent qu'il peut et avec ça que fait-il et bien il fait reconstruire de nombreuses forteresses comme à Alexandrie Damas ou le long de la mer rouge fait construire sa flotte face aux portugais recrute de très nombreux mamelouks fait reconstruire le grand Maïdan du Caire afin d'y faire pratiquer la furoshia comme plus personne ne l'a pratiqué depuis très très longtemps dans un ultime sursaut de ce que fut le grand sultanat mamelouk et puis à côté de ça il en profite aussi pour mener un train de vie de Nabab après tout c'est le sultan et puis les impôts c'est un petit peu à ça que ça sert Néanmoins malgré tous ses efforts la fin arrive à grands pas en 1512 Bayezide dont certains vous diront qu'à la fin il yoyotait un petit peu est déposé par son fils Sélim et autant Bayezide était un chef de guerre assez acceptable autant Sélim est un cador inarrêtable avant même son accession au trône il luttait contre la montée en perse des Safavides des Persans chiites ayant entre autres récupéré les terres des Akko Yunlu avec à leur tête le Shah Ismail et dont les soutiens en Anatolie ottomane sont nombreux ce sont les Kizilbash les têtes rouges pas les bonnets rouges ça c'est chez nous et plus tard donc autant vous dire que quand ils montent sur le trône ils projettent direct d'aller péter la gueule de ces chiites au nom du sunnisme et ainsi le 23 août 1514 à Tchaldiran ces 100 000 hommes vont exploser les 100 000 hommes d'Ismail notamment grâce à la monstrueuse discipline de ses troupes et aussi à sa monstrueuse artillerie tout simplement alors les Safavides survivront Shah Ismail survivra mais le Moyen-Orient pétoche devant cette épouvantable démonstration de force ils pétochent tellement que quand Ismail juste après écrit au sultan Mamluk au prince d'Ul-Qadrid et au roi de Géorgie pour former une alliance contre Selim ils acceptent tous chiites sunnites ou chrétiens mais bon Selim ça lui en touche une sans faire bouger l'autre ils continuent donc sur sa lancée et le 12 juin 1515 ils fument les suivants les Zul-Qadrid à la bataille du Mont-Urna avant d'occuper leur principauté qui sera définitivement annexée en 1522 fini les concours de bite entre Mamluk et ottoman pour la mainmise sur la Cilicie Selim a définitivement tranché c'est le cas de le dire Kansu donc qui depuis 15 ans maintenant prépare ses armées pour cette guerre inévitable qui a redonné à la Fursia toute sa puissance et qui a observé tout ça de loin c'est donc clairement qu'il est le prochain ça va chanter à la tête de son armée comprenant 60 000 hommes dont la Alka l'armée de base et 12 000 Mamluk ainsi qu'effectivement un petit peu d'artillerie parce qu'il faut bien se moderniser accompagné aussi du calife de l'émir de la Mecque et de nombreux shérifs Kansu quitte le Caire le 17 mai 1516 et se dirige vers la Syrie s'il a mis plus d'un an à se mettre en branle ce n'est pas parce qu'il flippait mais tout simplement parce qu'il manquait de pognon comme d'habitude arrivé près d'Alep il a encore quelques échanges avec Selim qui typiquement lui reproche de s'être allié aux Safavides ce à quoi Kansu répond qu'il aimerait bien qu'il épargne les Safavides qui sont ses alliés Selim lui répond que c'est un petit peu gonflé de vouloir jouer les médiateurs quand sa propre armée est aux portes de l'Empire Ottoman et est prête à en découdre et puis pour être sûr qu'on ne continue pas les discussions Selim renvoie le superbe émissaire de Kansu un mamelouk à cheval rasé ce qui est déjà un crime parce qu'on n'a pas le droit de toucher à la barbe d'un musulman dépouillé avec un bonnet de nuit et non pas sur son prestigieux cheval symbole même du mamelouk mais sur un âne galeux et boiteux je ne parle pas ottoman mais je crois que ça veut dire merde le 23 ou 25 août 1516 à marge d'Abik les deux armées se font face les shérifs entourant le sultan mamelouk portent sur leur tête des exemplaires du Coran dont un de la main même d'Haussman le troisième successeur du prophète la bataille est avant tout celle de deux sultanats cherchant à revendiquer la première place au sein du monde musulman même si Kansu n'est pas dupe sur le fait que l'ère des mamelouk est clairement révolue il sort néanmoins sa dernière carte Kassim fils d'Amed frère rival de Selim il espère peut-être ainsi que les troupes ottomanes se rallieront à ce prince ottoman et ainsi trahiront Selim mais c'est mal connaître l'amour des troupes pour Selim ça et les motivations de Selim justement on y reviendra quand on parlera de tout ça du point de vue des ottomans la bataille donc s'annonce mal mais les mamelouk sont encore de redoutables cavaliers et Kansu malgré son grand âge est encore un grand chef courez courez à la ruine et à la fin du monde ainsi les ottomans reculent d'abord face à la légendaire fougue mamelouk mais ensuite les jeunes recrues mamelouk se montrant moins désireuses que leurs aînés de crever sur le champ de bataille avec bravoure et bien les ottomans ont le temps de se ressaisir et de mettre en place leur épouvantable artillerie qui va faire des ravages quelques grands émirs vont ainsi mourir mais les mamelouk eux tiennent bon jusqu'à ce que le gouverneur d'Alep l'émir Khairbaï se retire avec ses très nombreuses troupes suite à un accord préalable passé avec Selim cet enfoiré pas Selim l'émir traître ainsi donc la panique se répand dans les rangs mamelouk d'autant plus générale qu'un nuage de poussière vient en rajouter à la confusion Kansu seul entouré encore de quelques shair implore ses hommes de rester et sur ce champ de bataille où son sultanat s'effondre va mourir peu après d'apoplexie ou empoisonné de sa propre main à 70 ans on ne retrouvera jamais son corps je me demande si les ottomans ils sont pour quelque chose alors on déguste un gagne merde Selim lui avance vers Alep où il est accueilli en héros contrairement au mamelouk fuyard qui préfère éviter d'y passer de peur d'y être lynché preuve que sur la fin du règne ils étaient quand même assez mal vus auquel en revanche c'est l'angoisse aucune nouvelle ne parvient du champ de bataille et ce n'est qu'en octobre plusieurs mois après que Touman le secrétaire d'état ayant administré le sultanat depuis le départ de Kansu voit arriver les rescapés terrifiés et affamés pour s'être bien occupé du sultanat et pour être un excellent guerrier Touman est donc unanimement choisi à 40 ans comme dernier sultan évidemment il ne se fait pas d'illusion et il a longuement hésité avant d'accepter mais il a néanmoins la clairvoyance désespérément tardive certes pour faire face à Selim de faire fondre le plus de mousquets et le plus de canons possibles assistant lui-même aux essais et organisant des parades dans les rues pour rassurer les populations du Caire mais bon on ne rattrape pas en quelques mois un siècle de retard dans le même temps Selim descend vers le sud lentement mais sûrement Touman pour le ralentir lui envoie début 1517 l'avant-garde de son armée avec à sa tête l'émir Janbirdi mais Selim n'en fait qu'une bouchée pire encore l'émir Janbirdi passe du côté de Selim cette double nouvelle ne manque pas de foutre le cafard au Caire où Touman s'échine à galvaniser le moral de la population et des troupes tout en cherchant des solutions typiquement il essaye de convaincre le chassafavide Ismaïl de prendre Selim à revers en attaquant la Mésopotamie ou l'Anatolie mais c'est trop tard ou alors Ismaïl qui a quand même pris une belle branlée à Tchaldiran fait la sourde oreille c'est possible aussi et à quel cas ? non il n'y a personne ah bon Selim cela dit n'est pas serein non plus la campagne est beaucoup plus longue que prévu il est très loin de ses bases il est encombré par un but inconsidérable et son armée est épuisée et elle demande à rentrer notamment les janissaires il n'a donc pas le droit à l'erreur il écrit donc une lettre à Touman en lui disant vas-y je suis gentil je te laisse l'Egypte tu la gouvernes en mon nom et moi je récupère la Syrie et si t'es pas content je rapplique je bute tout ce qui s'y trouve j'éventre toutes les femmes et je fais disparaître tous les fœtus voilà cette phrase je ne l'ai pas parodiée pour vous dire à quel point ce bonhomme est très sympathique et très accorte évidemment Touman en bon dernier héritier du sultanat refuse et s'apprête à lui livrer bataille au nord du Caire à Raïdaniya et il a tout prévu il a prévu des murets pour protéger son artillerie il a prévu des fossés et des pieux pour faucher la cavalerie ottomane mais malheureusement tout ça ne servira à rien parce que ces deux saloperies de traîtres là l'ancien gouverneur d'Alep et l'émir Janbirdi ont tout révélé à Céline le 23 janvier 1517 la bataille tourne donc vite en faveur des ottomans dont l'artillerie une fois de plus atomise la faible et inexpérimentée artillerie Mamluk les ottomans ont encore vaincu et les efforts de Touman auront certes été admirables mais inutiles même si les Mamluk vont infliger de belles pertes aux ottomans faut pas déconner Touman se retire donc vers le Caire avant de fuir à l'ouest de celle-ci dans le désert avec 5 à 6 000 Mamluk pendant que Céline lui envahit la ville et lutte rue après rue pour son contrôle le pillage y dure 3 jours ravageant la capitale qui n'a pas connu ça depuis des temps immémoriaux jusqu'à ce que Céline déclare l'amnistie le 31 janvier néanmoins les Mamluk qui se rendent sont soit tués soit envoyés à Istanbul pour y être vendus comme esclaves sans doute par moquerie pour leur origine servile mais rien n'est encore gagné Touman a encore avec lui ses quelques milliers de Mamluk et avec eux justement il va massacrer sauvagement l'avant-garde ottomane qui s'aventure dans le désert à sa recherche pire encore il va jusqu'à buter les misères ottomans venus en paix discuter avec lui sans doute en représailles de ce qui s'est fait au Caire évidemment ça met Céline dans une colère folle Céline qui j'imagine aimerait passer à autre chose et en a marre de poursuivre un insaisissable fantôme dans le désert en représailles donc fidèle à sa réputation Céline fait massacrer 3 à 4000 Mamluk et 64 émirs au Caire avant de jurer de retrouver Touman à n'importe quel prix Pour continuer sa guérilla il se dirige ensuite vers le delta du Nil mais c'est une grosse erreur il aurait mieux fait de descendre vers la haute égypte où Céline n'aurait jamais pu le suivre un affrontement a donc lieu où les ottomans reprennent le dessus mais Touman réussit encore une fois à s'échapper encore un affrontement où cette fois-ci les mamelouks sont clairement écrasés mais l'insaisissable Touman disparaît encore à nouveau il se cache ensuite dans sa cabale chez un chef arabe du coin qui va ensuite ignominieusement le vendre aux ottomans on amène donc Touman devant Célim ravi dans sa tente où dans le plus grand des calmes les deux sultans vont se faire un concours de reproches en soi Céline préférait le maintenir en vie mais les deux traîtres émirs mamelouks Janbirdi et Kairbay lui suggèrent qu'il est trop dangereux pour ça ainsi donc malheureusement le 13 avril 1517 le dernier vaillant sultan mamelouk est ignominieusement pendu devant une foule consternée avant d'être enterré au frais de Céline il se sera battu jusqu'au bout et c'est avec lui que meurt le sultanat mamelouk Céline reste encore quelques mois au Caire non sans être passé par le Ejaz avant de repartir vers Istanbul en embarquant tout ce qui a de la valeur au Caire y compris ses artisans ses intellectuels et même les insignes califaux on y reviendra le Caire aura beaucoup de mal à s'en remettre Céline lui vient donc d'ajouter à son empire la Syrie, l'Egypte et le Ejaz mais pour la suite il hésite que faire des mamelouks ils sont encore puissants et dangereux ils l'ont récemment prouvé mais lui il est entouré d'ennemis et son immense empire est désormais beaucoup trop grand pour qu'il puisse tout centraliser et tout diriger lui-même il a donc besoin d'alliés locaux donc plutôt que de supprimer les mamelouks il préfère les utiliser il les laisse donc gouverner l'Egypte avec le titre de vice-roi pour le gouverneur de celle-ci qu'il accorde donc en premier à cette sale race de Zandherdi évidemment Céline le regrettera amèrement ses héritiers aussi du moins en partie et les mamelouks continueront à faire des leurs jusqu'au XIXe siècle mais tout ça c'est une autre histoire ainsi se termine ce chapitre d'histoire de 267 ans unique en son genre pendant lequel d'anciens esclaves complètement alloctones et islamisés sur le tard ont régi le plus grand empire musulman de leur période marquant dans la pierre leur foi sincère en faisant construire d'innombrables mosquées madrassas et complexes funéraires au point qu'un style entier architectural porte leur nom style qu'on peut encore distinguer dans les rues de Tripoli d'Alep de Damas de Jérusalem ou encore du Caire qui fut la plus grande ville musulmane quand Bagdad était détruite et que Constantinople n'était pas encore ottomane obsédés par leurs foroussillats ils ont fini vaincus par des machines modernes qu'ils méprisaient et même dans leur défaite ils ont prouvé qu'ils étaient les chevaliers de l'islam car tout comme les chevaliers européens sont morts avec le moyen âge et bien typiquement il était temps pour les mamelouks de passer le flambeau et de laisser une nouvelle puissance montante devenir le plus grand empire musulman il est donc temps pour nous de revivre les règnes de Bayezid II et Selim Ier mais cette fois-ci de leur point de vue afin de pouvoir ensuite nous intéresser au grand 16ème siècle ottoman merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait ce dont je doute parce qu'une heure c'est quand même très très long n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux ce sera toujours un plaisir un immense merci aux tipeurs notamment parce que vous m'avez beaucoup soutenu en octobre alors même que je n'ai pas publié de vidéo simplement parce que je bossais sur celle-ci qui était beaucoup plus longue que d'habitude et parce que je ne me suis pas arrêté depuis fin août à peu près j'ai enchaîné Rubrook cette vidéo qui m'a demandé énormément de temps mais aussi des projets d'écriture avec Ben de Nota Bene pour quoi le présenter mais aussi Saga Film avec qui on a tourné un documentaire fiction en septembre donc bref moi ça fait deux mois et demi que je n'arrête pas de courir je suis parfaitement épuisé mais voilà cette vidéo est faite je sais sur quoi portera la prochaine a priori quand je pars de grand 16e siècle ottoman c'est pas pour tout de suite on va d'abord changer de sujet mettre le monde musulman un petit peu de côté voilà donc merci aux tipeurs vous m'avez beaucoup soutenu et vous me soutenez encore au mois de novembre vraiment un immense merci vous êtes merveilleux et puis à vous tous de façon générale vous m'avez tous soutenu vous m'avez tous dit oui n'hésite pas à sortir la vidéo plutôt en novembre plutôt qu'en octobre ça sert à rien de te presser etc donc un immense merci vous êtes vraiment une super communauté que dire de plus j'ai voulu tenter un format d'une heure parce que je me suis dit tiens allez on va le faire une fois dans ma vie histoire de rigoler un petit peu c'était pas rigolo mais on l'a fait quand même et c'était sur un one shot parce que je me suis dit tiens il faudrait bien parler des mamelouks et en même temps j'ai pas envie de faire une série sur les mamelouks j'ai envie d'écluser certains sujets donc j'ai voulu la faire vite ça a pris deux mois au lieu d'un mais bon je ne regrette pas je ne suis pas sûr de refaire des vidéos d'une heure je ne suis même pas sûr que celle-ci fonctionne bien ça vous me lirez mais bon on verra bien donc voilà un immense merci vous êtes définitivement les meilleurs que vous dire de plus c'est à peu près tout je crois voilà bon bisous du coup passez une bonne fin de novembre une bonne fin de novembre et puis moi je vais les faire dodo je pense jusqu'en janvier mais non je déconne il y aura une vidéo en décembre d'ici là portez-vous bien et au plaisir ciao c'est parti